Bonjour mes chers amis les concerts, soyez les bienvenus dans votre guidance pour les énergies du mois de septembre 2024. Ravis de vous retrouver mes amis. Alors je précise que ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire et Vénus, dans le signe du concert. Alors mes amis les concerts, on va voir du coup les énergies autour de vous durant ce mois-là. On va commencer avec une carte qui va nous donner justement une idée sur la nature des énergies autour de vous. Et puis après on va rentrer dans les détails pour chercher les prédictions avec le tarot. Je profite sinon pour vous annoncer que j'ai ouvert des créneaux pour les consultations privées. Donc pour vous offrir aussi un peu plus de disponibilité. Voilà vous trouverez toutes les informations comme d'habitude sur mon site internet en dessous de toutes mes vidéos évidemment pour les personnes intéressées. Allez c'est parti, donc on a notre carte, elle est là. On a la carte 42, on vous dit couper du bois. C'est une carte qui est intéressante. On remarque bien ici le symbolisme du balai justement qui est pour moi toujours symbole de nettoyage. Donc on a besoin justement de faire un peu le ménage, un grand nettoyage ici sur nos énergies, sur nos affaires, peut-être au foyer, dans la maison. Je pense aussi vous-même vous sentez le besoin de vous purifier mes chers amis les concerts et surtout peut-être c'est le moment de vous débarrasser de certaines choses. Donc un bagage énergétique, peut-être des énergies lourdes. Ça peut être des fois, je ne sais pas moi, la jalousie, la négativité autour de vous. Peut-être vous le sentez vous-même, vous sentez vous-même peut-être que vous avez un peu des énergies un peu plombées. Donc c'est le moment tout simplement. Si ça se trouve que c'est le cas, ça c'est le signe qu'on a besoin de régénérer les énergies. On les régénère comment ? C'est qu'on doit faire le ménage. Donc des fois ça peut être carrément le ménage chez soi. Mais aussi ça peut être symbolique dans le sens où on doit faire quand même le tri sur nos relations, sur nos affaires. Voilà, d'accord ? Donc peut-être aussi sur les choses que vous devez faire dans vos vies. Peut-être certains amis, quand on sert, vous donnez beaucoup d'énergie, vous donnez beaucoup de votre temps à faire des choses tout simplement en fin de compte qui ne vous apportent rien. Et aujourd'hui c'est le moment de faire un bilan sur la situation et de trancher et peut-être garder ce qui est à garder et puis vous débarrasser aussi du reste. D'accord ? Allez, on va mettre cette carte de ce côté-là et on va demander au tarot de nous donner vraiment des prédictions du coup par rapport à le mois de septembre pour vous mes cancers. Allez, c'est parti. Donc cancer, ascendant cancer, lune en cancer et aussi l'hémus en cancer. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on a à vous dire mes amis ? Allez, c'est parti, les cartes sont prêtes. On va commencer le tirage. Donc, ok, ça c'est bien. Alors, du coup, les cancers, on voit bien que vous vous préparez pour quelque chose d'important ici dans vos vies. Alors, ça peut être l'idée vraiment de s'engager avec quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée de migrer dans un autre pays, commencer un nouveau projet. Donc, on a quelque chose vraiment d'important, genre comme un jalon important aussi, une étape importante dans la vie, tout simplement, peut-être qu'on attend depuis un moment, sur laquelle aussi on travaille depuis un moment. Peut-être qu'on a réussi à mettre de l'argent de côté, peut-être parce qu'on a envie d'acheter une maison, par exemple, aussi, voilà, devenir propriétaire, ce type de choses. Donc, on a bien un élément ou un événement très, très, très important ici sur lequel apparemment on travaille depuis un moment. Et donc là, on dirait qu'on attend le bon, justement, signe de l'univers. Alors, ça peut être des fois aussi que, par exemple, voilà, vous avez, je prends l'exemple de tout à l'heure, qui est l'exemple de l'immobilier. Donc, on a mis de l'argent de côté, peut-être que, voilà, on a demandé à la banque, on est un peu susceptible de prendre un peu un petit crédit. Et donc là, justement, on recherche sur le marché pour tomber sur une bonne occasion. Et justement, ce que vous attendez, c'est justement aussi de trouver quelque chose qui vous conviendrait. Donc, par exemple, la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves, etc., etc. Voilà, j'ai pris un exemple, évidemment, pour vous rapprocher l'idée, mais pas que. Je vous laisse aussi transposer ces énergies selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans vos vies. Dans certains cas, ça peut être l'énergie, ici, d'une personne qui est en couple. Voilà, on est en couple depuis un moment. On s'aime, voilà, on est prêt aussi pour passer à un niveau supérieur. Et le mois de septembre, c'est le mois dans lequel, justement, vous allez avoir la possibilité de passer vers une étape supérieure, que ce soit des ménagements, ménagements ensemble, vie commune, un achat commun, des projets en commun, peut-être une grossesse si vous êtes à l'âge, etc., etc., etc. Les possibilités sont multiples. On peut parler aussi de certains amis-concerts qui attendent aussi une bonne opportunité dans le travail, dans la vie active et dans la carrière. Cette opportunité, ça peut être un poste à responsabilité, comme ça peut être aussi la possibilité de passer en indépendant, de monter sa propre entreprise. Mais de toute manière, peu importe le chemin que vous allez pouvoir emprunter, ça peut être aussi l'idée que vous êtes prêt aussi pour partir à la retraite, parce que, bon, voilà, vous avez mis de l'argent de côté, vous avez envie aussi de mettre un petit projet en place. De toute manière, encore une fois, peu importe le chemin que vous allez choisir, apparemment, ici, on a bien vraiment une résolution positive dans le sens où, là, on parle d'abondance, là, on parle de bonheur, et vraiment, surtout ici, là, on parle bien quelque part de victoire, et une notion de victoire, mais surtout pour moi, quelqu'un qui est dans une position de contrôle. Donc, je maîtrise ma vie, je prends soin de, je prends soin vraiment de prendre les bonnes décisions, je suis dans une position confortable, que ce soit matérielle ou autre, donc on est bien, d'accord ? On est bien. Allez, je continue, donc on a bien vraiment une évolution positive jusqu'à maintenant. Bon, là, on a quand même un nouveau départ, et encore, on a une carte de denier. Donc, c'est clair que ce mois-là, on peut avoir un impact financier, donc peut-être vraiment un mois sur lequel on peut avoir des bonnes revenus, peut-être, voilà, vous allez avoir un retour d'argent, peut-être que vous allez toucher un héritage, ça peut être aussi une succession qui se règle, un retour par rapport à, je ne sais pas, moi, une assurance de vie, un truc comme ça. Donc, on a bien de l'argent, surtout ici, qui rentre, et je pense, surtout, ce que vous allez pouvoir récupérer ici, va vous aider à vous investir ailleurs, parce qu'on a bien des projets, là, qui s'annoncent, d'accord ? Voilà. Allez, je continue. Donc, vos énergies, votre énergie, déjà, regardez bien. Alors là, c'est impeccable. On a le 9 de coupe, qui est l'énergie, justement, d'un rêve qui se réalise, qui se concrétise, et c'est marrant, parce que j'aime beaucoup l'illustration sur ce tarot, étant donné qu'on a un, voilà, vous remarquez bien, on a un jean, je pense que ça se dit comme ça, donc, ou génie, je ne sais plus, qui ressort ici d'une des coupes, voilà, et qui vous demande, tout simplement, de faire un vœu. Voilà. Alors, donc, on aura bien clairement la possibilité, ce mois-là, de réaliser, concrétiser, manifester, vraiment, mettre quelque chose en place, certainement quelque chose qui vous fera plaisir, mais, chers amis, les concerts, ça, c'est aucun doute. Et d'ailleurs, regardez, dans votre entourage, on a le 6. Surtout, j'aime beaucoup cette carte aussi, toujours. Ce tarot-là, il a quand même une symbolique très forte. Alors, remarquez bien, c'est très particulier, parce qu'on a vraiment tout, pratiquement, de générations différentes. On a ici les parents ou les grands-parents, je pense que c'est plutôt les grands-parents, et on a bien les enfants qui représentent toujours, voilà, l'espoir, l'innocence, voilà, ce type de choses. Et surtout ici, c'est bien d'avoir ces énergies-là, dans votre entourage, parce que, d'un part, oui, on a bien des personnes qui veillent sur vous, qui vous aident, qui vous accompagnent, mais de l'autre part aussi, on a de l'espoir pour mieux créer, d'accord ? Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose pour les personnes qui sont intéressées par le parcours indépendant, ou pour les personnes déjà qui sont en train de monter leur propre entreprise. Là, je vais vous dire un truc. Votre entreprise, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va vraiment passer d'une génération à une autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que vous allez, les pierres que vous êtes en train de monter aujourd'hui, vraiment, les premiers pas que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui, ça va passer d'une génération à une autre. Voilà. Ça, c'est excellent. Déjà, regardez bien, on a ici la roue de fortune. La roue de fortune, dans cette position, c'est le changement favorable. C'est la chance qui vous sourit. C'est vraiment aussi l'univers qui vous soutient. Déjà, jusqu'à maintenant, j'ai pratiquement fini tous les signes du Zodiac. Bon, au moment où vous regardez les vidéos, tous les signes seront disponibles en ligne. Donc, il n'y a aucun souci. Mais au moment où je vous fais votre tirage, j'ai pratiquement fait tous les signes du Zodiac et vous êtes le meilleur signe de ce mois en termes d'énergie. Vous avez des énergies que je n'ai pas vues dans les autres signes du Zodiac. Voilà. Je vous le dis parce que jusqu'à maintenant, on a des énergies... Bon, j'ai dit ça peut-être un peu plus tôt qu'il le faut, mais je comprends bien pourquoi on a cette carte parce que c'est la fin de quelque chose, justement. Oui, voilà. C'est la fin d'un chapitre. On a plus l'étoile, donc ce n'est pas ici dans un côté négatif, mais c'est vrai, vraiment ici. Je pense que vous êtes le signe un peu le plus gâté ce mois-là, mes chers, à mes les cancers, parce que vous avez bien des énergies favorables. Et en plus, vous avez aussi l'univers qui vous soutient avec la chance, avec le retournement de situation. Les opportunités qui arrivent vers vous. Voilà. Le fait aussi d'avoir la possibilité quand même d'évoluer. Donc, on n'est pas en train de stagner. On n'est pas en train d'attendre comme ça en vain. Non. On évolue. On se crée des opportunités. En même temps, on a l'univers qui nous soutient. Peut-être qu'on met aussi des personnes devant vous sur vos chemins. Voilà. Au beau moment, tout simplement, pour vous aider, pour vous apporter peut-être des informations, que ce soit... Voilà. Peu importe. Parce que là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Sinon, il me faudra plus d'une heure pour faire les tirages et pour réaliser les horoscopes. Voilà. Et évidemment, on ne s'en sortira pas. Mais sinon, pour moi, je pense que vous avez bien compris ici ce que j'ai envie de vous dire. Mais en finalité, dans la conclusion, on aura bien la fin d'un cycle. Ici, ça, c'est clair. Alors évidemment, on se comprend bien. Si vous allez toucher un héritage, c'est vrai que, voilà, un héritage arrive souvent après une fin d'un cycle. Ça, c'est clair. Mais la fin d'un cycle, pour moi, pour me dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à votre fin. Cette carte aussi, quand elle est surtout bien accompagnée, ça me montre bien, ou ça me rappelle, la métaphore d'un coureur dans une course. Et c'est vraiment le dernier qui le mette dans un marathon. Vous comprenez ? Parce que quand on finit aussi un marathon, eh bien, on est un peu chaos. On est un peu appuisé. Mais après, la joie, la fierté, l'accomplissement, la victoire, la satisfaction, elle est vraiment, voilà, vraiment, elle a quand même son propre prix, si vous voulez. Et ce n'est pas quelque chose, évidemment, qu'on expérimente, voilà, facilement. Mais c'est vrai que ça arrive avec un grand effort, un effort physique, un effort mental, peut-être beaucoup de training, beaucoup de préparation, tout ça, tout ça. Eh bien, c'est ça, en fait. Donc, ce succès, pour moi, cette réussite, en plus, on a la carte de l'étoile qui est justement une carte de réussite, de succès. L'étoile, c'est l'étoile qui vous protège, c'est l'étoile qui veille sur vous. Et en plus, c'est l'espoir dont je vous ai parlé ici. Donc, tout ça, pour moi, n'arrive pas comme ça en claquant les doigts, mes chers amis, mais les concerts, et je pense que vous le savez, vous l'avez compris, et c'est pour ça, aujourd'hui, que vous avez ce fameux résultat. Parce que je pense, encore une fois, vous avez déjà fait un travail en amont, vous êtes en train de faire peut-être toujours ce travail, vous êtes en train de fournir toujours jusqu'à aujourd'hui des efforts, et voilà, aujourd'hui, on a la possibilité, quand même, de commencer à avoir du résultat. D'accord ? C'est pour ça aussi, je vous ai dit qu'on a bien, dans certains cas, un résultat qui va s'étaler sur les générations à venir. Peut-être que la richesse financière que vous êtes en train de fonder aujourd'hui, vous allez en profiter, vous allez vraiment la savourer, mais aussi, ça va rester également pour vos enfants, vos grands-enfants, etc. C'est un magnifique tirage, c'est un excellent tirage, vous me dites après comment vous allez pouvoir l'expérimenter, ou vivre ses énergies, certainement, ça sera différent d'une personne à une autre, mais j'attends véritablement vos retours, sinon je vous embrasse très 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 fort, mes chers amis, les cancers, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501